... Bonjour, bienvenue sur les D-Blogger, le site de la griffe noire. Je suis de retour, enfin, vous pourrez vous dire, et je suis de retour pour vous présenter quelques livres, quelques livres assez intéressants, et notamment aussi quelques BD. Alors, on va commencer par la première BD, c'est Chroniques de Jérusalem, de Guy Delisle, chez un petit éditeur qui s'appelle... Champoing, donc Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem, chez Champoing, un petit éditeur. Et alors là, c'est un journaliste d'investigation, un dessinateur, un journaliste d'investigation qui est parti vivre en Israël, qui a suivi sa femme et qui est parti vivre à Jérusalem. Et il nous croque toute la vie de Jérusalem, toutes les... comment dire... les moments de la vie de Jérusalem, les moments de la ville, les joies, les peines, les attermoiements israéliens, les inepties de cette vie en Israël et en Palestine. Et honnêtement, c'est une BD fabuleuse. À la fois un reportage où on apprend énormément de choses, à la fois un roman, une histoire de Français allant vivre à Jérusalem, et aussi un regard, un point de vue, on n'est pas toujours d'accord, mais un point de vue sur le conflit israélo-palestinien. C'est vraiment un très 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 bon moment de bande dessinée, un très très bon moment de littérature. Je vous le conseille vivement, ne pas lire cette BD serait vraiment une erreur. C'est vraiment quelque chose qui nous prend aux tripes, et qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous agace. Voilà, vraiment un très très bon bouquin. Allez-y sans crainte. Donc, Chronique de Jérusalem, Guider l'île, c'est chez Shampoing. Ça coûte 25 euros, c'est un peu cher, mais il y en a beaucoup, et c'est sublime. Voilà, allez-y vraiment sans problème. L'autre bande dessinée, vous devez la connaître, vous avez certainement lu le tome 1, Quai d'Orsay. Là, c'est le tome 2. Donc, Quai d'Orsay, tome 2, de Blain et Lanzac, chez Dargaux. Alors, Quai d'Orsay, vous le savez, c'est un ancien conseiller de Dominique de Villepin, et un dessinateur qui se sont mis ensemble pour raconter un petit peu les coulisses de la diplomatie française. Et alors, on rigolait beaucoup, beaucoup dans le premier numéro. Mais alors, le tome 2, c'est encore mieux. C'est-à-dire que, à la fois, c'est intelligent, c'est enlevé, c'est bien croqué, c'est bien dessiné, et en plus, c'est hilarant. Mais vraiment hilarant. J'étais en train de lire ça dans mon lit l'autre jour, et je pouffais de rire toutes les deux minutes. Vraiment, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Si vous aimez la politique, si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez l'humour, foncez là-dessus. Quai d'Orsay, tome 2, c'est juste un vrai régal. Un vrai régal pour les sens, un vrai régal pour les zygomatiques. Allez-y, c'est vraiment superbe. Alors, on va passer au roman maintenant, avec un roman vraiment passionnant, qui s'appelle « La petite fille sur la photo » de Brigitte Benkemoun, avec un sous-titre évocateur, « La guerre d'Algérie à hauteur d'enfant ». Alors là, vraiment, c'est un véritable choc. C'est un livre à la fois drôle, à la fois émouvant, à la fois sincère, touchant. C'est vraiment un beau livre. C'est vraiment ce qu'on appelle un beau livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui vous prend aux tripes. Un livre qui vous donne envie de connaître cette personne. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Brigitte Benkemoun, elle est journaliste. Et un jour, elle est juive, pieds noirs. Elle est arrivée en France, elle était toute petite. Mais un jour, elle est tombée sur une photo, la photo qui est sur le livre, dans un journal, et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte que en fait, elle n'avait jamais parlé de l'Algérie avec ses parents. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à sa famille. Elle ne savait pas tout à fait l'histoire. Il y avait juste des bribes. Et je pense que ça arrivait à beaucoup de juifs pieds noirs de l'époque. Et du coup, elle s'est mise à faire une enquête. Elle a rencontré des gens. Elle a rencontré Maurice Assiar. Elle a rencontré Jacques Attali. Mais elle a aussi rencontré énormément d'anonymes pour essayer de reconstituer un petit peu ce qu'avait été la vie des pieds noirs en Algérie, la vie des gens là-bas. Et puis surtout, de reconstituer aussi ces derniers instants, ces instants de 1962 où en fait, tout a basculé et où la guerre, finalement, s'est terminée. C'est un livre qui est sublimement écrit, qui est vraiment à la fois émouvant, à la fois drôle, et très sincère. Vraiment, je vous le conseille très, 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 très fortement. On va fêter l'anniversaire des Accords d'Evian ces prochains jours. Et si peut-être il y a un livre à lire, un livre un peu qui sort de, si vous voulez, du documentaire historique ou des prises d'opposition diverses et variées, si on arrive, si vous voulez lire un livre qui finalement donne la parole à tout le monde et puis donne finalement le gris de la situation, il ne donne pas le noir, le blanc, il donne le gris. Et bien, si vous voulez lire un livre comme ça, vous vous disez celui-là, Brigitte Menkemoul, la petite fille sur la photo, chez Fayard, et vous ne serez vraiment pas déçus. Merci de m'avoir suivi. Revenez, bien sûr, sur les déblogueurs de la Griffe Noire où Gérard Collard, Marina Carrère, Dancos, Carole S. et bien d'autres vous donnent à lire très souvent, très régulièrement. Pour ma part, j'espère que vous aurez aimé ces conseils et puis je vous dis à très très vite sur les déblogueurs, je reviendrai beaucoup plus souvent cette fois. Donc les déblogueurs de la Griffe Noire et tous les livres dont j'ai parlé sont commandables en ligne, pas sur Amazon, mais sur lagriffenoire.com. Ça marche très bien, vous recevez ça en deux jours. Alors allez-y, à très vite. Merci.